Un appel adressé au premier ministre, M. Ousmane Sokou. Ousmane Sokou a fait une déclaration très courageuse le 22 juillet 2016 déjà, vu le temps de cela, maintenant, dans Sénéves, et il disait à propos du titre foncé de 1915 appelé titre foncé de Bertin, Ousmane Sokou a fait une déclaration, comme je l'ai dit en 2016, déclaration dans laquelle il disait que l'État du Sénégal avait perdu 30 milliards de francs à propos de la gestion de ce titre foncé de 1915. Il est relevé l'appel de ressources fiscales, l'enrichissement de particuliers au débit de la collectivité. Le rapport rapporte que les villages traditionnels de Bambilor, Délicate, Goromdeux, Mbeille, Nguembouf, Wayemba, étaient implantés dans le périmètre du titre foncé de 1975, situés dans le département de Rufisque, et appartenant aux héritiers du général Chewens-Bertin. Sous le prétexte fallacieux de sécuriser les dix villages que l'État du Sénégal a acquis les terres, sous le manteau de l'État, le motif réel, on le connaît. Son soubassement véritable était un projet planifié d'enrichissement de particuliers. Ça continue jusqu'à présent. Soit Uvusec, qui bénéficie d'un bail ici, près du village, est allé demander une hypothèque conventionnelle avec la société, la compagnie financière nationale, Covina, pour une sorte de 105 millions de francs. Voilà ce qu'ils font actuellement. On vous donne un bail, vous cherchez une hypothèque conventionnelle, on vous donne de vos millions et vous en allez. Les terres acquises par l'État ont été cédées à des particuliers qui les ont revendues, et c'est toujours le rapport de la Cour des comptes de l'État qui parle. Ces terres acquises ont été cédées à des particuliers qui les ont revendues, notamment à la caisse de dépôt et de consignation, et à une coopérative d'habitat dans les conditions qui ignorent toutes les règles de gestion du patrimoine foncé de l'État. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Le village de Mbeille est un village qui a été complètement cadrillé. Je dirais cadrillé. Toutes les terres ici, vous faites une levée topographique, on dit que ça appartient à terre et à terre. Voilà ce qu'ils ont fait, un partage foncé. Nous continuons notre vie. Et les autorités actuelles doivent faire une descente ici. Vraiment. À l'instant d'un burqa, nous demandons un village exhaustif. Vraiment. Vivement un village exhaustif de la commune de Bamilor. Ils sont en train même de faire des terrassements et à l'épargne des terres. Jusqu'au-là. Et vivement que les autorités actuelles passent un effort maintenant pour soulager tout le monde. Parce que là, tout le monde est à l'arrivée. Le problème Kalibi dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a un journaliste qui a constaté que depuis plus de 5 ans, il y a une fille d'arrivée. Il n'y a pas d'incensement. Il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas de сначала. Il n'y a pas de albob öblie, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord qu'il ait dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de pas d'accord. Il est donc ici, là, le Président de la République. et vous n'appelez-vous pas avec son premier mécanisme à l'encontre.